Henri Matisse, né le 31 décembre 1869 au Cato Combrésie, un peintre, dessinateur, graveur et sculpteur français. Le jeune Henri suit d'abord des études de droit et se fait clair de notre terre. A 20 ans, alors qu'il a lité après avoir été opéré d'une appendicite, il découvre le plaisir de s'exercer à la peinture. Dès son rétablissement, tout en réintégrant l'étude, il s'inscrit au cours de dessin de l'école Cantin de la Tour, dessiné au dessinateur de textile de l'industrie locale. En 1890, il abandonne définitivement les études de droit pour se consacrer à la peinture. Et l'année suivante, il s'installe à Paris. Après avoir été admis à l'école nationale supérieure des Beaux-Arts, il fréquente l'atelier de Gustave Moreau en 1895. Il y rencontre Georges Raoul, Albert Marquet et visite les expositions de Jean-Baptiste Camille Corot et celles de Paul Cézanne, qui l'admirait beaucoup. A partir de 1904, côtoyant Paul Cignac, il adopte les techniques pointillistes, mais s'en éloigne progressivement. Ses toiles se composent alors de larges aplats et de couleurs très vives. Matisse fait tendre ses représentations vers une simplification toujours plus radicale, qu'il qualifie lui-même d'art d'équilibre, d'épure et de tranquillité. Exposant cette nouvelle forme d'expression, en compagnie de Dorin et Marquet, en 1905, il reçoit au même titre que ses amis le surnom de fauve donné par le critique Louis Vauxel. Ce surnom donne naissance aux mouvements du fauvisme. Cet art, caractérisé par l'usage de couleurs franches et criardes, l'énergie des coups de pinceau et l'atmosphère joyeuse des toiles. Les voyages ont joué un rôle majeur dans sa créativité. Ses jours au Maroc à partir de 1912 lui permettent de découvrir l'art islamique. Il a été profondément marqué par l'esthétique de l'arabesque et de la ramification. Il entame dès lors la série des zodalisques et des intérieurs lumineux. Progressivement, il simplifie et géométrise ses formes, se rapprochant ainsi de l'abstraction. Il avait une relation assez difficile à comprendre avec Pablo Picasso entre amitié véritable et rivalité professionnelle. Par exemple, l'incontournable tableau de Picasso, Les Demoiselles d'Avignon en 1907, a été inspiré de celui de son aîné, La joie de vivre en 1905. Ils se disputeront souvent, tout au long de leur vie, jusqu'à leur réconciliation définitive en 1913, quand Picasso en visite à Matisse gravement malade. Ses retrouvailles seront officiellement scellées quand ils exposent ensemble en 1918. En janvier 1941, à l'âge de 72 ans, Matisse doit être opérée à Lyon. De graves complications s'en suivent. Contre toute attente, Matisse survit. Des séquelles l'obligent à porter un corset de fer et à rester couché la plupart du temps. Matisse se considère comme un miraculé à qui a été accordé une seconde chance. Il va mettre les dernières années de sa vie à parchevé son œuvre. Quand son désir de dessiner a été surmonté, il a attaché un crayon à un long bâton et a peint dans son lit. C'est désormais au travers des gouaches découpées qu'il va s'exprimer. Le procédé est tout neuf. L'artiste recouvre de gouaches de grandes feuilles de papier, les découpe, les rassemble, les associe, les place et les colle à l'aide de ses assistants aux endroits souhaités. Il meurt à Nice en 1954, laissant derrière lui des chefs-d'œuvre, de différents mouvements, pleins de couleurs et de fantaisies qui seront sources d'inspiration pour beaucoup de peintres figuratifs ou bien abstraits. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ... 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